Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Fin mars 2021, l'échoige d'un gigantesque porte-conteneurs dans le canal de Suez a bloqué plus de 400 navires pendant une semaine. Paralisant le fonctionnement de la célèbre route commerciale Europe-Asie, ce gigantesque bouchon a affecté 13% du trafic mondial. Aujourd'hui, je vous raconte l'aventure prodigieuse du canal de Suez qui est d'abord celle de son concepteur obstiné, Ferdinand de Lesseps. Le 16 août 1869 est un jour capital pour Ferdinand de Lesseps. Il n'en a pas dormi de la nuit. C'est le jour où on va lever les barrages et faire se rencontrer dans le grand lac amer les eaux de la mer Rouge et celles de la Méditerranée. Au bord du lac se tient Ismaïl Pacha, vice-roi d'Egypte depuis deux ans. Le successeur de Saïd Pacha a continué à s'impliquer dans le projet pharaonique de la construction du canal de Suez porté par Ferdinand de Lesseps. Ce jour-là, donc, une foule immense s'est rassemblée au bord du lac à l'endroit où un barrage retient encore les flots de la mer Rouge. Un kilomètre en amont, un autre barrage retient celle de la Méditerranée. Il faut d'abord libérer le barrage sud et laisser la mer Rouge trouver son niveau avant de rompre le barrage nord. Ferdinand de Lesseps prononce ces mots. Trente-cinq siècles se sont écoulés depuis que les eaux de la mer Rouge se sont retirées sur l'ordre de Moïse. En ce jour, sur l'ordre du souverain d'Egypte, elles retrouvent leur lit. Le quai d'Ive Ismaïl lève une écharpe rouge, une brèche est ouverte dans le barrage sud et la mer Rouge s'engouffre. Elles déferlent vers le barrage nord. C'est le moment crucial car il n'y a pas d'écluse. Si les ingénieurs se sont trompés dans leur calcul et qu'il existe une différence de niveau entre les deux mers, ce que croyaient les pharaons et Bonaparte, on risque une terrible catastrophe. Mais non, le barrage nord tient le choc de l'afflux des eaux de la mer Rouge. C'est seulement le lendemain que l'on constatera qu'il ne sert plus à rien. En effet, il sépare inutilement deux lacs d'eau calme et du même niveau. Il n'y a plus qu'à le démonter. Les deux mers se sont rejointes. Lesseps est acclamé, son œuvre est accomplie. Encore quelques mois de travaux pour le creusement et la sécurisation des parois du canal. L'inauguration officielle pourra avoir lieu, comme prévu, le 17 novembre suivant. Mais qui est donc Ferdinand de Lesseps ? Cet homme qui a réussi à concrétiser un projet insensé auquel peu de gens ont cru au départ. Ferdinand de Lesseps est né à Versailles le 19 novembre 1805 dans une famille anoblie par Louis XVI en 1777. Il est issu d'une dynastie de consuls puisque de père en fils et d'oncle en neveu, tous les Lesseps ont exercé plus ou moins des charges consulaires depuis le milieu du XVIIIe siècle. Un de ses oncles, membre de l'expédition de la Pérouse, était consul général de France à Saint-Pétersbourg sous le Premier Empire. En 1801, son père, le comte Mathieu de Lesseps, a épousé en Espagne, à Malaga, Catherine Grivegnier, fille d'un négociant de vin d'origine belge et d'une espagnole Donna Anna de Gallegos. La sœur aînée de cette dernière, Marie-Françoise, a épousé un Écossais, lui aussi négociant en vin. Ils seront les grands-parents de l'impératrice Eugénie et de sa sœur, la Duchesse d'Albes, d'où la parenté entre Eugénie et Ferdinand de Lesseps. Mais la future impératrice est beaucoup plus jeune que lui. Ferdinand a 21 ans de plus que Eugénie, sa cousine issue de Germain. Après des études à Paris au collège Henri IV, puis à la faculté de droit, où il nouera les amitiés durables, Ferdinand va devenir consul comme son père. D'abord élève consul à Lisbonne, il passe quelque temps au ministère des Affaires étrangères à Paris, puis il est nommé vice-consul à Tunis, où son père est lui-même consul, une véritable affaire de famille. Après Tunis, il est nommé en 1822, à 27 ans, vice-consul attaché au consulat général de France à Alexandrie. Un poste qui l'enchante, car depuis l'expédition de Bonaparte, l'Égypte est devenue à la mode. Sous la restauration de nombreux demi-soldes, c'est-à-dire d'anciens soldats de l'Empire qui depuis 1815 percevaient la moitié de leur traitement, se sont mis au service du pacha d'Égypte, Mehmet Ali. Il les recrutait pour étoffer son armée. Puis, en Égypte, comme le souligne Guylain de Diesbac, biographe de l'Esseps, après les demi-soldes, suivent les savants qui étudient son passé, les ingénieurs qui s'occupent de son avenir, plus quelques aventuriers qui s'occupent d'assurer le leur. L'Égyptomania, né grâce à la France, est une réalité. L'arrivée de Ferdinand à Alexandrie n'est pas simple. Son bateau est mis en quarantaine en raison d'un risque de choléra. Pour le distraire, le consul de France, Jean-François Missot, lui fait envoyer à bord des livres de la bibliothèque du consulat. L'un d'eux a particulièrement retenu l'attention de Ferdinand. C'est le rapport de l'ingénieur Le Père, attaché à l'expédition de Bonaparte en 1798, qui avait étudié la question du percement de l'isme de Suez. C'est une révélation. C'est à ce moment que naît chez lui l'idée de reprendre les plans de Le Père, mais aussi ceux de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Car l'idée d'un canal reliant la Méditerranée à la mer Rouge est vieille comme le monde. C'est l'un de ces rêves qui reviennent régulièrement au cours de l'histoire, d'autant plus qu'un canal a existé dans l'Antiquité. Il s'appelait le canal des pharaons. Il reliait un bras d'une île à la mer Arabique. Il ne pouvait fonctionner que lors des crues d'une île. Il permettait à deux trirèmes de naviguer ensemble ou de se croiser. L'ESSEP s'est donc plongé dans l'ouvrage de l'ingénieur Le Père. Il rêve de ce canal qu'il ne réalisera que 30 ans plus tard. Pendant ce temps, les Saint-Simoniens, disciples du comte de Saint-Simon qui forment une communauté autour de prospères enfantins, sont aussi arrivés en Égypte. Ce sont les premiers économistes industriels attachés à la réalisation de grands travaux. Ils ont quitté la France car la monarchie de Juillet se méfie de leurs idées sociales avancées. Ils viennent proposer au Viceroy la construction du canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge. Le Pacha Mehmet Ali leur refuse cette mission mais il leur confie la construction d'un barrage à... à soin. Les travaux débutent en 1834 mais rien ne fonctionne. Les ouvriers désertent en emportant leurs outils et le Pacha se lasse de ces utopistes. Il finira par se passer de leur service. L'ESSEP, c'est le témoin de ce naufrage. Il en retiendra les leçons lorsqu'il reprendra le projet du canal. En 1833, il est nommé consul au Caire. Une promotion. Le kédive Mehmet Ali remarque les qualités de cavalier de Ferdinand et lui demande de donner des leçons d'équitation et d'escrime à son fils Mohamed Saïd dans le but de faire maigrir ce prince rondouillard. On ne sait si les leçons ont été efficaces, le prince Saïd restera un peu enrobé. En revanche, il noue une solide amitié avec le diplomate. Elle se révélera précieuse quelques années plus tard. En 1834, une épidémie de peste ravage l'Égypte. Elle va durer deux ans. Le consul de France est héroïque, transformant le consulat en hôpital. Son sang-froid, son énergie et son humanité forcent l'admiration de tous. Il devient commissaire en chef à la santé publique. Ses mérites trouvent un écho à Paris. Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 29 avril 1836 par le roi Louis-Philippe. Ferdinand de Lesseps a 31 ans. Il est sans fortune, mais va faire ce qu'on appelle un beau mariage. Le 21 décembre 1837, à Paris, il épouse Agathe de la Malle qui appartient à une famille d'éminents juristes. Leur union sera très heureuse. Il voudrait emmener son épouse en Égypte, mais il est nommé consul à Rotterdam, puis à Malaga en 1840 et à Barcelone en 1842. Là, il se montre un habile médiateur lors de l'insurrection des habitants contre l'armée. Il va protéger et évacuer les civils français et évite aussi la destruction de la ville. Le roi des français lui exprime sa satisfaction. Lesseps est promu officier de la Légion d'honneur. Il a 37 ans. En 1848, la Révolution chasse la monarchie de Juillet et la Deuxième République lui succède. Le poète Lamartine, éphémère ministre des Affaires étrangères, nomme Lesseps ambassadeur à Madrid. L'année suivante, Louis-Napoléon Bonaparte, devenu le prince président, nomme son cousin Jérôme à Madrid. Lesseps est alors envoyé comme médiateur à Rome. Ce n'est pas un cadeau. Un corps expéditionnaire français sous le commandement du général Oudino a tenté de renverser la République romaine dirigée par Mazzini. Or, depuis 1848, le pape Pie IX a été chassé du Vatican par la République et donc dépossédé de son pouvoir temporel. Le corps expéditionnaire français vient-il défendre l'Église, devançant ainsi une intervention autrichienne de l'empereur François-Joseph, ou au contraire, vient-il aider la jeune république romaine ? Oudino ne rêve que de s'emparer de Rome, Lesseps, en bon médiateur, négocie un accord. Alors qu'il vient d'obtenir de Mazzini un armistice, il reçoit un télégramme mettant fin à sa mission. Paris demande l'écrasement de la République romaine. Oudino donne l'assaut. Quinze jours plus tard, le régime romain est liquidé. Les troupes françaises ne quitteront Rome qu'en 1870. Lesseps a été désavoué. Sa carrière diplomatique semble brisée. Le prince-président Louis-Napoléon ne le soutient guère et le conseil d'État juge que Lesseps a désobéi aux instructions reçues. La convention qu'il a signée avec Mazzini est contraire aux intérêts de la France. Ce jugement sévère n'est assorti d'aucune sanction. Lesseps décide alors, à 43 ans, de se retirer de la vie publique. Il va enfin pouvoir s'occuper de son épouse et de leurs trois garçons dans le beau château de la Chênais, en Indre-et-Loire, qui appartient à sa belle-mère. Lesseps va se consacrer un temps à la gestion de cet immense domaine rural et surtout à l'élevage des chevaux. Quelques années plus tard, il réussira le croisement d'étalons arabes offerts par le viceroi d'Égypte avec des juments percheronnes, créant une nouvelle race de chevaux qui intéressera les éleveurs voisins et fournira aussi les armées. Entre-temps, Louis-Napoléon Bonaparte dissout l'Assemblée nationale le 2 décembre 1851 et le plébiscite des 21 et 22 décembre confère de larges pouvoirs au prince, élu pour dix ans. Un an plus tard, la Deuxième République se transforme en Second Empire. En janvier 1853, l'empereur des Français épouse l'Espagnol Eugénie, mais l'Espne ne peut se rendre au mariage de sa cousine le 29 janvier car il perd sa mère deux jours plus tôt. C'est une année éprouvante pour lui. En juin, son fils aîné Charles, 13 ans, attrape la scarlatine et la transmet à sa mère Agathe qui en meurt le 13 juillet. Puis, c'est son deuxième fils, également prénommé Ferdinand, âgé de 5 ans, qui succombe aussi à cette fièvre contagieuse le 28 juillet. À 48 ans, le comte de l'Espne s'est veuf avec deux fils survivants sur les cinq que lui avait donnés son épouse, il est accablé. Alors qu'il est juché sur un échafaudage au domaine de la Chénet, on lui remet un courrier important expédié d'Égypte. Abbas Ier, le vice-roi qui s'était opposé aux réformes modernistes de ses prédécesseurs et avait expulsé tous les conseillers européens, a été assassiné le 13 juillet 1854. L'ancien consul de France au Caire apprend aussi que c'est le plus jeune fils de Mehmet Ali, Saïd Pacha, qui lui a succédé. Saïd, ce jeune prince que son père trouvait trop gros et à qui il avait donné des leçons d'équitation et le nouveau vice-roi. Celui-ci se souvient de leur amitié. Ferdinand de Lesseps décide de tout abandonner en France et sera en Égypte pour féliciter Mohamed Saïd de son avènement. Il emporte avec lui ses études et réflexions sur le projet d'un canal partant de Suez, projet que personne n'avait osé soumettre au prédécesseur de Saïd après l'échec des Saint-Simoniens. À 49 ans, Ferdinand de Lesseps sort de sa retraite pour commencer une nouvelle vie encore plus remplie que la première. Après dix jours de traversée, Lesseps foule à nouveau le 7 novembre 1855 le sol d'Alexandrie quitté 16 ans plus tôt. Sur le quai, le ministre égyptien de la marine et d'autres personnalités sont là pour l'accueillir. On le conduit en grand cortège au pavillon Sérisi mis à sa disposition par le quai d'Yves qui le reçoit le jour même en son palais. Il s'y rend après avoir revêtu par déférence un habit et toutes ses décorations. Ses retrouvailles sont cordiales et même affectueuses. Mohamed Saïd n'a rien oublié des attentions délicates de Ferdinand à son égard alors qu'il était un adolescent malmené par un père exigeant. Un futur collaborateur de Lesseps, le docteur Aubert Roche, farouche républicain et détestant les monarchies, dépeindra ainsi Mohamed Saïd. Je suis encore étonné de l'esprit, du bon sens et de la haute intelligence de cet homme qui nous avait été dépeint sous de si bizarres couleurs. Nous causions pendant des heures, souvent à dîner et après-dîner. Je puis vous assurer que le vice-roi est un homme hors ligne et vous savez qu'avec mes idées républicaines, je suis assez méfiant envers l'autorité quelle qu'elle soit. Quelques jours plus tard, Mohamed Saïd invite Lesseps à l'accompagner dans le désert où doivent avoir lieu de grandes manœuvres. Une fin d'après-midi, alors que le soleil se couche, le français parle longuement à Saïd, fait appel au sens de la grandeur du Khedive en lui montrant quelle gloire attendent l'Égypte et son souverain qui ouvrirait cette voie nouvelle appelée à changer la face du globe, le canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge. Mohamed Saïd se montre enthousiaste. Il est soucieux d'accroître l'importance de son pays et il veut aussi assurer l'hérédité de son trône pour pouvoir le laisser à son fils. Mais l'Égypte n'est qu'une province de l'Empire Ottoman et dépend de l'autorité du sultan de Constantinople. Mohamed Saïd est conscient qu'il ne pourra réussir à obtenir l'accord de la sublime porte que s'il est appuyé par une grande puissance. Et il ne doute pas que le projet du percement de l'isme ne soit soutenu par la France de Napoléon III. Après deux heures de discussion, Saïd déclare à l'ESSEPS Je suis convaincu, j'accepte votre plan. Nous nous occuperons dans le reste du voyage des moyens d'exécution mais c'est une affaire entendue, vous pouvez compter sur moi. Dans les jours qui vont suivre, ils auront de longs entretiens. Les manœuvres dans le désert terminées, l'ESSEPS gagne le caire et s'installe au palais des Musaphir qui abritait l'Institut français au temps de Bonaparte. Sa chambre est la pièce où l'ingénieur Le Père avait présenté au général Bonaparte son premier rapport sur le percement de l'isme. Un heureux présage. L'ESSEPS travaille alors avec acharnement et concentration. Au fond d'un palais somptueux, il fait la connaissance de Linnan de Bellefond, fils d'un officier de marine au service de Mehmet Ali qui avait participé à des opérations scientifiques l'ayant conduit des côtes canadiennes à l'Égypte. Il avait voyagé au Soudan, remonté le Nil pour en trouver les sources, mais il avait dû rebrousser chemin devant l'hostilité des populations. Revenu en Égypte, il devient directeur des travaux publics. Il passe pour le meilleur connaisseur de l'isme de Suez. C'est en grande partie sur son rapport que l'ESSEPS a travaillé pour établir le sien. Il tombe dans les bras l'un de l'autre. C'est ensemble qu'ils construiront le canal. Si Bellefond est enthousiaste, il n'en est pas de même pour le consul général de Grande-Bretagne, M. Bruce. Informé du projet, il prend personnellement position contre, allant jusqu'à dire à Mohamed Saïd, prenez garde, Altesse, l'alliance de la France et de l'Angleterre ne tient qu'à un fil et ce fil, vous risquez de le rompre. Il est exact qu'à cette époque, la France et l'Angleterre sont ensemble alliés de la Turquie contre la Russie dans la terrible guerre de Crimée. Le 30 novembre 1854, Mohamed Saïd remet à Ferdinand de l'ESSEPS le firement de concessions, le contrat lui donnant le pouvoir de fonder et de diriger une compagnie pour le percement de l'isme de Suez. C'est l'acte de fondation d'une entreprise appelée à devenir une des plus célèbres du globe. L'ESSEPS a enfin le pouvoir de se lancer dans la grande aventure. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire consacré au canal de Suez. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques Ferdinand de Lesseps par Giselin de Disbach édition Perrin 1998 Eugénie La dernière impératrice par Jean Descartes Grand prix de la Fondation Napoléon édition Perrin 2000 François-Joseph et Sissi Le devoir et la rébellion par Jean Descartes édition Perrin 2017 et la rébellion par Jean Descartes et la rébellion par Jean Descartes